Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir aborder le sujet de comment économiser au quotidien. Et oui, avec l'inflation actuelle, l'augmentation des prix qui ne cesse d'augmenter, mais quelque chose d'impressionnant, on cherche tous à pouvoir diminuer notre budget, de pouvoir limiter l'impact sur nos factures. Donc pour ceci, j'ai décidé de faire une petite vidéo récapitulative avec tous mes trucs et astuces afin de pouvoir limiter l'impact que l'inflation pourra avoir sur votre budget. Donc dans un premier temps, il est primordial d'établir son budget. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Si jamais vous avez une petite vidéo récapitulative pour vous donner justement des pistes, de savoir comment procéder entre les entrées d'argent, les sorties d'argent, ça vous permettra du coup d'avoir une vue d'ensemble au niveau des différentes catégories et de permettre de pouvoir justement diminuer celle-ci. Donc vous avez également sur ma chaîne différentes astuces de manière à pouvoir réduire son budget, pouvoir faire dégager une épargne. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist du budget que je vous mets juste ici. Vous allez avoir énormément de pistes pour pouvoir justement mettre en place tout ça. Une fois que ceci est fait, il va falloir qu'on regarde catégorie par catégorie de manière à voir ce qu'il est possible ou non de faire. Donc le plus gros budget, le plus souvent, c'est le budget course. Donc de ce côté-ci, il va falloir trouver des astuces pour pouvoir limiter en fin de compte l'impact au niveau de ses achats, savoir également comment optimiser ses achats. Donc pour ceci, je vous avais fait des petites vidéos également qui récapitulent un petit peu tout ça et qui va vraiment en profondeur pour pouvoir avoir quelque chose de bien précis. Alors ce n'est pas exhaustif, mais effectivement, ça va vous donner énormément de pistes. Également, vous allez avoir tout ce qui va être les 16 choses que je n'achète plus en course. Donc ça, c'est pareil. Chacun va pouvoir faire une liste des objets ou des choses qu'on va pouvoir s'en passer. Et donc du coup, c'est quand même bien agréable parce que ça va diminuer la facture en fait à la fin quand on passe en caisse. Mais aussi, vous pouvez mettre en place un budget blanc. Donc tout simplement, ça va être soit à la semaine, soit à la quinzaine, soit au mois. Vous décidez effectivement de vider tous vos placards en utilisant uniquement ce que vous avez à la maison. Vous ne ferez que des petites courses d'appoint, on va dire par exemple pour tout ce qui va être fruits, légumes, également tout ce qui peut être laitage. Mais sinon après, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser uniquement ce que nous avons dans nos placards, dans notre frigo et éventuellement au potager. Si vous avez un potager, donc ça, c'est quand même fort utile parce que ça permet de faire de belles économies et de bien réduire notre budget. Vous avez également pas mal de petits tips sur les factures d'électricité, tout ce qui va être les factures d'eau et tout ce qui va être sur le carburant. Donc ça, c'est vraiment des domaines qui sont indispensables. C'est compliqué de s'en passer à l'heure actuelle. Donc il y a toujours pas mal de petits moyens, de petites astuces pour pouvoir diminuer justement la consommation au quotidien. Donc il faut juste changer ses habitudes de manière à pouvoir limiter en fait notre impact. Donc il ne faut pas hésiter à aller regarder les différentes vidéos que j'ai faites. Donc vous les retrouvez dans la playlist de tout ce qui va être économie au quotidien. Je l'alimente régulièrement au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous la mets ici de manière à pouvoir la retrouver plus facilement. Vous avez tout ce qui est budget loisir. Donc vous avez énormément d'activités qui sont gratuites. Donc que vous le fassiez seul, en couple, en famille, avec les enfants. Il ne faut pas hésiter. Vous allez avoir pas mal de pistes dans une vidéo que j'ai faite également et qui regroupe énormément de possibilités pour pouvoir vous amuser tous ensemble. S'orienter vers le zéro déchet est vraiment une option qui n'est pas négligeable. Donc c'est toujours pareil. Il faut regarder en fonction de ce qui vous convient, on va dire. Et du coup, vous allez avoir pas mal d'opportunités. Vous avez autant les matières premières pour pouvoir raisonner en zéro déchet avec des lingettes lavables, avec des essuie-tout, des torchons ou autres. Mais également tout ce qui va être les produits faits maison. Donc que ce soit les produits ménagers, les produits de beauté. Ceci va avoir un impact sur votre budget. Le fait de faire maison, ça revient moins cher. Et on sait exactement les produits qui se trouvent à l'intérieur. Donc c'est quand même pas négligeable. Et mine de rien, ça permet de faire de sacrées économies. Concernant tout ce qui est vestimentaire, je vous invite à vous orienter vers le second de main. En effet, on trouve énormément de choses qui sont en très bon état. Que ce soit de l'occasion, que ce soit en don, que ce soit en troc. Souvent les personnes n'ont pas envie de se prendre la tête à vendre. Ou veulent se séparer rapidement des différents vêtements qu'ils ont chez eux en leur possession. Et donc du coup, vous allez réussir à trouver des choses franchement qui sont parfois nickel. Alors on est d'accord, on ne va pas forcément tomber tout de suite sur les bonnes affaires. Mais ça arrive parfois. Mais du coup, il ne faut pas hésiter. Et à force, vous allez trouver les personnes qui ont un style qui vous correspond. Vous allez avoir également les personnes sur qui vous pouvez faire confiance. Vous aurez donc du coup des objets ou des vêtements qui sont en parfait état. Et donc du coup, vous allez être en toute confiance. Donc il ne faut pas hésiter à vous lancer. Alors des fois, on a des a priori. Mais mine de rien, voilà. Après, il y a des personnes, on ne va pas les retenir pour les prochaines fois. Et d'autres personnes, on sait qu'on pourra y aller les yeux fermés. Que les vêtements sont en parfait état. Tout ce qui est secteur de la beauté. Vous pouvez effectivement dans ce domaine-ci pouvoir privilégier tout ce qui est zéro déchet. Vous pouvez prévoir également, par rapport à la coiffure, pouvoir vous couper vos cheveux seuls. Donc si vous avez les cheveux longs, si vous avez un garçon, vous pouvez facilement, effectivement, couper les cheveux. Soit avec une tondeuse, soit avec des ciseaux. Donc effectivement, ça demande un petit investissement au départ. Mais finalement, ça va être vite rentabilisé. Parce que du coup, il y a un gain de temps et un gain d'argent. Parce que du coup, au fur et à mesure du temps, vous allez largement rentabiliser ces achats-ci. Et puis finalement, on passe un petit temps quand même bien sympathique. Et c'est toujours agréable de prendre soin de soi. Pareil, vous pouvez également faire tout ce qui est produit de beauté. Donc tout ce qui est rubrique zéro déchet. Et du coup, ça peut être toujours super agréable de le faire seul chez soi. Faire sa manucure, faire ses moments beauté ou autre. Ça nous met toujours en joie et c'est toujours super agréable. Pour limiter au niveau de son budget, vous pouvez également faire un potager. Donc que ce soit directement en pleine terre, soit sur votre balcon, vous pouvez optimiser votre place. Et mine de rien, c'est quand même hyper intéressant et avantageux. Surtout en ce moment, vu la flambée des prix, c'est un truc de dingue. Vous pouvez facilement mettre un en place. Vous avez énormément de raisons de les mettre en place. Ça détend, ça réconforte, ça permet de prendre du temps pour soi, pour le jardin. Mais également, avec les prix qui augmentent, c'est quand même un sacré bénéfice au niveau du quotidien. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur laquelle je vous présente les différentes possibilités à mettre en place. De manière à avoir un jardin quasiment gratuit et qui vous rapporte énormément. Ça vaut vraiment le coup et c'est rentable mine de rien. Donc il n'est jamais trop tard pour se lancer. N'hésitez pas à aller regarder dans mes rubriques du potager. Je vous donne pas mal de petits trucs et astuces de manière à pouvoir mettre tout ça en place. Si jamais toutes ces astuces ne vous suffisent pas, vous pouvez également mettre en place différents systèmes pour pouvoir gagner de l'argent tout au long du mois. Et donc pour ceci, j'ai mis en place une vidéo dans laquelle je vous présente les différentes astuces pour arrondir justement ces fins de mois. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ça va permettre de vous aider à économiser au quotidien et justement, mine de rien, réduire votre budget à la fin du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à me partager vos bons plans, vos astuces économiques au quotidien de manière à pouvoir justement optimiser sur son budget. Donc je vous retrouve directement en commentaire de manière à partager tout ça ensemble. Je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501